Bienvenue sur notreprof.fr. Je vais vous montrer comment on fait des magrets de canard avec des petits champignons. Ça ne prend pas beaucoup de temps et là je vais commencer par vous montrer les ingrédients. Alors, je vais prendre 4 magrets de canard. Le magret de canard c'est la partie qui est sur le dos du canard quand ils sont bien nourris, bien ronds. Donc, on prend la partie qui est de chaque côté. C'est la partie où il y a de la chair. On trouve ça dans les grandes surfaces. On peut même trouver ça chez son boucher. On peut retrouver ça. C'est quand même un plat de... Disons que le magret de canard c'est quelque chose qui vaut un petit peu cher. Mais c'est un plat qu'on peut faire entre amis. Voilà. Alors, moi pour 5 personnes, comme j'ai des convivres qui mangent pas mal, pour 5 personnes j'ai pris 4 magrets de canard. Bon, là il y a largement parce que là il y a un enfant, donc là il y a largement. Donc, 4 magrets de canard. Bon, j'ai préparé, parce que j'en avais, j'ai préparé des champignons. Ça, c'est des champignons de Paris que j'avais fait congeler, que j'ai fait congeler avec du persil. Donc, j'ai mis, il y a facilement, pas tout à fait un kilo, mais il doit y avoir 750 grammes de champignons de Paris. Donc, 4 magrets de canard, 750 grammes de champignons de Paris. Je vais mettre un petit fond de pinot des charades, un petit peu, un petit fond de pinot blanc. Maintenant, j'ai besoin aussi d'un petit fond de légumes, de bouillon de légumes, que je vais mettre tout à l'heure dans ma sauce, un demi-verre d'eau, du 5 baies, du sel et un petit peu d'huile. Bon, donc je vais commencer à mettre de l'huile dans ma cocotte. Il faut faire attention que l'huile soit suffisamment chaude, parce qu'il faut les saisir, c'est-à-dire qu'il faut les griller bien quand l'huile est bien chaude. Il ne faut pas... Alors, je vais griller sur les deux faces, je vais bien griller mes magrets de canard déjà. Dans un premier temps, je vais saisir mes magrets de canard. Voilà. Sous ma graisse, il y a la peau et il y a de la graisse. Donc c'est ça, on va se servir de ça finalement pour... Voilà, cette graisse, elle va fondre petit à petit. Voilà, ça doit être comme ça. Donc, je vais les poser sur un plat et je vais faire mon deuxième, cuire mon deuxième magret. Griller mon deuxième magret. Faut pas que ça brûle, il faut baisser la chaleur. Et ensuite, je vais faire du tout. C'est parti. 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 Voilà. Pour ne pas abîmer. Voilà. On a maintenant 4 beaux magrets. Là, il y a un petit os, je vais en profiter pour l'enlever. quand le magret a été élevé ils avaient laissé un petit os bon voilà donc je vais me laver les mains on va pas faire on va pas faire nager les trucs de les magrets dans le dos j'ai enlevé mon la base de ma de ma sauce enfin de ma graisse je vais remettre dedans et je vais préparer je vais poser les magrets sur la face qui n'a pas encore été grillé donc voilà je vais les faire griller 2-3 minutes c'est ce qu'on appelle faire fondre la couleur voilà on vient juste pour leur donner une bonne petite couleur c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin voilà bon je vais les retirer voilà ils sont retirés bon je vais mettre mes champignons de paris qui sont préparés avec une petite persillade c'est à dire du persil et de l'ail ça leur donne un petit goût un petit goût mais bon moi je les avais préparés à l'avance et je les avais congelés comme ça mais on peut voilà on peut moi j'ai mis du persil j'ai mis de l'ail je les ai congelés comme ça mais on trouve si quelqu'un ne veut pas faire ça on trouve des champignons de paris tout persillés voilà je vais aller vite pour les faire un petit peu les avancer un petit peu voilà je les ai mis à plein feu là j'ai mis un bon feu pour qu'ils ne qu'ils aient ça va réduire ce qui est normal c'est le but c'est pas d'avoir une montagne de une montagne de champignons bon là ça va réduire il y en a suffisamment pour faire mon plat donc voilà voilà on voit bien que ça commence à réduire et en fait ce qui va sortir des champignons va être la base de la sauce avec le jus de la viande voilà bon donc on va attendre deux minutes que ça soit un petit peu réduit un petit bouillon de légumes ce qui évite ce qui donne d'abord un bon goût et puis ça évite d'aller chercher des herbes voilà on n'a pas toujours un tas d'herbes sous la main voilà comme ça ça m'évite en plus comme le bouillon est comme le bouillon est salé ça m'évite de saler je ressalerai l'assaisonnement une fois que ce sera fait mais là voilà les champignons vont commencer là ils ont réduit on voit bien qu'ils manquent voilà donc on va les laisser réduire pendant 5 minutes bon voilà je vais mettre ça voilà 1 voilà 2 voilà 3 et 4 voilà voilà alors à partir de là je vais fermer ma cocotte et dès que ça siffle je vais compter 4 minutes non pour le moment j'ai mis plein feu et dès qu'elle va dès qu'elle va tourner qu'elle va siffler je vais la mettre à feu tout doux et je vais compter 4 minutes pas plus non c'est pas si chaud ça là je vais baisser mon feu le feu de ma cocotte je vais baisser tout doucement et je vais laisser je vais compter 4 minutes à partir de là maintenant je vais faire cuire par contre les pommes de terre on a intérêt à bien bien les surveiller quand on fait les pommes de terre qui sont congelés parce que ça brûle très très facilement il faut bien souvent très souvent les j'ai changé mes pommes de terre de je vais ouvrir je vais ouvrir ma cocotte minute je vais ouvrir ma cocotte minute voilà je vais ouvrir ma cocotte minute je vais les mettre ici pour un petit moment Voilà. Moi, je ne mets jamais trop d'huile au début parce que je ne veux pas que ça soit imbibé. Donc, j'y vais tout doucement au fur et à mesure. Bon, là, je vais mettre ça à gros bouillon et je vais le faire réduire ça. C'est-à-dire que je vais laisser cuire et je vais laisser s'évaporer. Je vais intervirtir ça et ça, je vais mettre plein feu. Bon, donc ça, on laisse réduire. Il y en a pour deux minutes à peu près. Alors, les maigrets qui étaient là tout à l'heure, pour être sûr qu'ils soient bien cuits, je les ai mis... Là, maintenant, ils sont super cuits. C'est-à-dire que je les ai mis quatre minutes au micro-ondes pour gagner du temps. Il ne faut pas laisser pendant deux heures sur mon four, sur mon truc et dans ma cocotte minute. Là, ils sont finis. Ils sont impec. Donc, ici, j'ai arrêté... voilà, j'ai une sauce bien épaisse, c'est-à-dire que toute l'eau des champignons, qui était toute liquide tout à l'heure, elle est devenue toute épaisse. Je vais mettre la moitié de mon peu de crème, parce qu'il m'en restait une moitié de ma recette d'hier. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose dessus. Mes pommes de terre sont cuites et on va pouvoir servir. Voilà. Et c'est là où je vais, quand ça va être chaud, quand ma sauce va être bien chaude, je vais surveiller bien. Donc, à la dernière minute, je vais mettre un petit chouillard de pinot pour relever le goût de la viande et le goût de la sauce. Voilà. Et après ça, tout le monde pourrait être à table. Voilà. Il ne faut pas que ça les froidisse. Donc, voilà. Elle commence à se... elle est chaude, elle commence... il ne faut pas la laisser bouillir, hein, parce que sinon... Et je vais mettre... pas tout ce que j'ai, mais bon... une grosse cuillère de... de pinot. Voilà. Ma sauce est faite. Je pense, oui, je peux... un petit peu, voilà. Et on ne va pas du tout la réchauffer parce que sinon on casse le goût du pinot et c'est fini. Donc, pour plus de... pour plus de simplicité, je vais mettre mes magrets comme ça sur la table. Je vais mettre la sauce dans un bol avec une... avec une cuillère, comme ça tout le monde pourra servir. Suivant... Voilà. Alors, les magrets sont là. La sauce est ici. Voilà. La sauce est ici. Donc, on va le faire servir. Voilà. Voilà. Comme ça, on voit bien la texture de la sauce, tu vois. Voilà. Une sauce au pinot. Voilà, voilà. 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 La sauce est faite. Voilà. Et... Mes pommes de terre. Tintin... 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 Oui, on va mettre ça là-dedans. On va mettre ça là-dedans. On va mettre ça là-dedans. On va mettre ça là-dedans, ça sera plus simple. Et ceci là. Hop. Voilà. Donc, voilà les pommes de terre. On va donc, c'est très sympa... Pos galer...